Donc aujourd'hui, moi je viens de vous présenter le droit des cités autolomées, enfin les cités autolomées, les aspects réglementaires en fait qu'on m'a dedans. Ce qu'il faut savoir, dans les dernières évolutions récentes, on a la loi Allure, qui est venue assez substantiellement modifier le droit des cités autolomées, c'est une loi de 24 avril 2014, à la base des lois du flot, on a en gros trois comptes d'évolution ici, avec l'information qui est très substantiellement renforcée, avec la création de ce qu'on appelle les secteurs d'information sur les sols, la substitution, ça c'est une procédure dans laquelle je viens d'en donner d'ailleurs après, c'est ce qui permet en fait d'avoir un tiers intéressé, de venir en substitution d'un exploitant de la sélection placée, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, et en fait c'est très simplement la légalisation d'un mécanisme contractuel qu'on avait jusqu'à présent. Et la dernière évolution, qui n'est pas la moindre, c'est l'officialisation de la responsabilité du propriétaire d'un site où soit pollué, pour vous dire en deux mots, ça aussi c'est pareil, j'ai demandé un peu plus en détail, mais on est passé avec un certain nombre de jurys de prudence, notamment de 97, de la notion de propriétaire innocente, c'est-à-dire qui en sa seule qualité de ne pas se voir imposé à l'arrivée d'un part, à la notion de propriétaire néigeant. Et on va le voir en fait, une véritable porosité qui est créée maintenant, entre la réglementation de déchets et la réglementation relative aux installations placées. Donc là, pour rentrer directement dans le cadre du sujet, je retiens simplement qu'on n'a pas véritablement, et c'est toujours pas le cas aujourd'hui, de réglementation relative aux sites et sols pollués en France. La loi a lu, effectivement, nous a apporté un nouveau chapitre, dans le cadre du Code de l'environnement, donc ce sont les articles L156.1 et suivants du Code de l'environnement, c'est un chapitre qui fait trois articles. En fait, ce qui est assez étonnant, surprenant, quand vous lisez le premier article, il n'arrive pas à se défaire de la réglementation relative aux installations placées pour la protection de l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle les ICPE, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces... En gros, les ICPE, c'est tout ce qui... Toutes les activités qui sont susceptibles de générer des nuisances pour l'environnement, entendu, l'ato-sensu. Ces installations sont classables en fonction du type d'activité, donc en gros, toutes les activités posent enceintement polluantes, et après, vous avez une nomenclature qui va vous lister toute la liste des activités qui sont soumises ou pas à l'alimentation. Et en fonction d'un effet de seuil, vous arrivez sur une installation sous une déclaration, déclaration contrôlée, enregistrement, ce qu'on appelle l'autorisation simplifiée, l'autorisation C-VSO et IED. Voilà, je vais très vite sur ça, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste pour vous retenir ce que c'est qu'une installation placée, parce que c'est véritablement au travail de cette réglementation-là qu'on va appréhender le droit des ICPE, des sols pollués. Donc ce qui est assez intéressant ici, c'est que dans le Code de l'environnement, il est apparu avec la loi Allure, ce qui va vous chercher sur les ICPE, mais qui n'arrive pas à se défaire de l'origine de la pollution classique qui vient d'un installation placée, parce qu'en fait, dans la première phrase, il y a marqué « Enquête de pollution créée pour une installation placée ». Donc ça, c'était assez intéressant. Enfin, c'est un point sur lequel je reviendrai, évidemment, parce que ces articles-là intéressent aussi à la fois le changement d'usage d'un site pollué et la responsabilité subliminaire du propriétaire. Donc c'est déjà vraiment un peu plus. Jusqu'en 2010, nous gérions les sites à s'envolvés, soit avec la réglementation d'échets, soit avec la réglementation ICPE, l'installation placée. Pourquoi on faisait ça ? Parce que le premier article des installations placées, que le L511-1 du Code de l'environnement, nous dit en fait que sont soumis au présent chapitre toutes les exploitations exploitées ou détenues. Et c'est cette notion de détention sur laquelle je m'arrête absolument deux secondes. C'est le seul moment de la réglementation ICPE où on a cette notion de détention. Pour faire un peu de... Il y a des juristes parmi les groupes du tout. Non, aucun. Pour reprendre un peu la logique du grand français, chaque législation va venir protéger les intérêts particuliers. Elle va s'adresser à des personnes en particulier. En matière de procédure collective, on va s'adresser aux débiteurs et aux créanciers. C'est les deux personnes auxquelles on va s'intéresser. On va essayer de protéger le créancier. En matière de droit des installations placées, on va s'adresser à l'exploitant, à qui on va imposer les obligations. Et en matière de déchets, on va s'intéresser aux producteurs ou aux détenteurs de déchets. C'est là où je viens sur cette notion de détention. Et c'était assez intéressant de voir que jusqu'en 2010, on avait ce fameux article S111 du Code de l'environnement qui nous parlait d'ICPE, exploité ou détenu. Et au bénéfice de ça, il y a eu tout un débat jurispudentiel qui nous disait que finalement, quand vous avez un exploitant d'un côté et un propriétaire du site de l'autre, le propriétaire de cette qualité pouvait être qualifié de détenteur de l'installation. Et donc, il faisait application de la loi des chènes et le rendait responsable de la remise en état de l'exploitation, enfin, du site de l'installation placée. Donc, ça, c'était jusqu'en 2010. Et depuis lors, on est arrivé, en fait, à la nouvelle directive CAV déchets qui date de 2008. C'est pourquoi je parle de 2010, parce qu'en fait, elle a été transposée par une ordonnance de décembre 2010 dans laquelle on a une nouvelle définition du déchet qui nous dit explicitement toute substance, tout objet et plus généralement tout bien meule dont le détenteur s'est défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défait. Quand on croit de bien meule, bien immeuble, vous avez bien compris ce que c'était, nous sommes dans un immeuble, un bien meule, c'est un bien qui a vocation à pouvoir être bougé. Donc, les sols pollués, en tant qu'ils sont immeuble, ne peuvent pas être qualifiés de déchet. Donc, tout ce débat qu'on a eu sur la notion de détention d'installations classées et donc, du coup, de responsabilité d'un site pollué en matière de CPE a sauté depuis 2010. Et on sait maintenant qu'un site pollué ne peut pas être un déchet et donc, on ne peut pas rendre responsable son propriétaire. On va pouvoir le faire dans d'autres circonstances, mais en tout cas, plus avec cette qualification de déchet. Ça, c'est un point assez cardinal parce que finalement, ça vient simplifier les choses. Aujourd'hui, on a donc trois biais pour gérer, en fait, des polluants. On a soit les installations classées et les parties en état du site, soit la réglementation déchets, on va retirer les déchets, donc ils sont par défis, ils sont des liens meubles, soit enfin, la fameuse réglementation des cités s'appelever, posée par la loi à l'autre. Donc là, c'est un point important. On est dans le contexte environnemental et aussi un peu FFP, donc je m'attarde juste simplement, quand même, trois secondes sur la réglementation déchets. Le but de cette réglementation, en fait, c'est une réglementation deep pocket, assez classiquement. L'objectif, c'est de ne pas laisser des déchets orphelins et de trouver des responsables qui vont pouvoir gérer ces déchets-là. C'est la raison pour laquelle on a une double définition, à la fois du... Enfin, le déchet, comme vous l'avez, et on a aussi une définition du producteur et du détenteur de déchets. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien deux personnes distinctes mais sur lesquelles on fait peser les mêmes obligations. Aujourd'hui, l'obligation de gérer les déchets, elle pèse de façon strictement identique sur le producteur et sur le détenteur. Le producteur, c'est assez simple, c'est celui qui a généré le déchet. Moi, par exemple, quand je jette quelque chose à la poubelle, c'est moi le producteur du déchet. En revanche, je mets ce déchet à la poubelle, je m'en fais, c'est pas mon bâtiment. Il sera détenu, en fait, par le gérant, par l'expertement, ce bâtiment. On voit bien que la notion détention est distincte de cette production. En revanche, le Code de l'environnement vous dit très clairement que le producteur est détenteur, et ou le détenteur sont responsables du déchet jusqu'à son traitement ou sa valorisation finale. Donc ça, c'est un point aussi évidemment important. Alors après, c'est pas parce qu'on ne gère pas les cités de polluée via les déchets que pour autant, vous n'êtes pas responsable des conséquences générées par vos déchets. Et typiquement, des pollutions qui seraient générées, vous prenez le cas d'un flux, par exemple, qui se déverserait, un flux de 8 usagers qui n'ont pas des finitions à déchets, si la location a se renversé, vous êtes responsable des conséquences du traitement à la fin du déchet et des conséquences qu'il y a pu avoir sur le sol. Je reviens sur le droit des installations classées. Donc ce que je vous disais à l'instant, chaque réglementation s'adresse à un débiteur. En l'occurrence, ici, c'est bien l'exploitant qui implique de remettre son site dans un état tel qu'il ne lise pas à l'environnement. Donc on a aujourd'hui... Donc ça, on va voir, en fait, les conditions de remise en état qui sont distinctes selon la période d'exploitation. Mais, et surtout, tout à l'heure, on va voir, en quelques minutes, on va voir, en fait, ce qu'on entend par exploitant responsable. Ça aussi, c'est un point absolument capital. Aujourd'hui, vous avez deux grandes phases de remise en état pour le plan de l'exploitation de l'installation classée. Soit en cours d'exploitation, soit lors de la cessation d'activité. En cours d'exploitation, enfin, l'obligation la plus lourde, évidemment, va arriver au moment de la cessation d'activité, c'est-à-dire à partir du moment où l'exploitant dit je ne l'exploite plus sur ce site-là, je m'en vais, je déménage, je fais ferme, tout encore. Là, on aurait une obligation un peu lourde, s'il vous plaît, j'ai rien dans une seconde. En cours d'exploitation, les conditions de remise en état sont beaucoup plus légères. L'objectif, c'est évidemment de ne pas faire une réhabitation de lourde avec les ondales, etc. L'objectif, c'est surtout, en fait, en cours d'exploitation, vous avez deux cas dans lesquels on va pouvoir imposer une remise en état. Soit parce que vous avez une pollution qui est sur un site et qui va migrer sur d'autres sites. Donc là, il faut la canaliser pour qu'elle ne génère pas de nouvelles puissances sur les sites voisins. Soit dans un autre cas, quand la pollution est telle qu'elle rend le site incompatible avec son usage. La notion d'usage, il y a deux secondes, vous allez voir, c'est comme ça qu'on déterrit la façon de remettre en état. Vous avez deux grandes catégories d'usages, usage sensible ou usage non sensible. L'idée d'usage sensible, c'est que vous êtes exposé à une pollution H24 7 jours sur 7. Un usage non sensible de type industriel au bureau, vous allez être exposé pendant 8 heures par jour, 220 jours par an. Vous avez bien compris que pour la même dose de polluants, vous allez avoir un risque beaucoup plus important quand vous y passez plus de temps quand vous y passez moins de temps. Et donc, c'est là, quand on parle en cours d'exploitation, généralement, c'est pas général, c'est un usage industriel, et c'est la pollution qui est telle qu'elle rend le site incompatible avec cet usage industriel. c'est-à-dire qu'on considère que les travailleurs sur le site ont un risque inacceptable 8 heures par jour, 220 jours par an. Donc, en fait, si je reviens à la montre, j'ai eu des systèmes qui sont compliqués. Le critique, en fait, de remise en état, il est... C'est facile quand vous avez une usine, une habitation, et ça, c'est le grand triptyque de la pollution du sol. Donc, on a une source, un lecteur et une cible. C'est comme ça, très clairement, que vous gérez les sources de pollution et donc, du coup, en fait, la source, c'est par définition la source de pollution qui va se retrouver soit dans le sol, soit dans la nappe et en fonction de la typologie, alors on en parlera tout à l'heure sur l'aspect technique, mais en fonction de la typologie du sol et du sous-sol, on va avoir une pollution et du polement, on va avoir une pollution qui va avoir tendance à pouvoir plus facilement migrer ou pas. Est-ce que vous êtes sur un contexte argileux, par exemple, où vous avez une conchère par-mère, etc. Et là, vous avez le vecteur, c'est le milieu par lequel la pollution se transmet à la cible. Et la cible, vous avez soit un usage, là, c'est un usage restriquement industriel, usage non sensible, soit un usage d'administration. Et donc, en fonction de ça, vous allez pouvoir jouer pour la remise en même temps sur la source, le vecteur ou la cible. Donc la source, basiquement, vous supprimez la source de pollution, vous la récuisez à un seuil tel qu'elle soit acceptable pour l'usage qu'il y a sur le site. Le vecteur, c'est de supprimer les risques de transfert de la source vers la cible. Et on a pas mal de techniques. Alors moi, je suis avocat, je ne sais pas, je suis perdu aux études, mais on finit par en voir pas mal. Vous pouvez jouer, par exemple, par des vides sanitaires, par des aérations, par des géomembranes, en fait, par tout type de moyens qui vont permettre, en fait, de supprimer ce vecteur pour qu'en fait, le risque lié à la source n'atteigne pas les cibles. Et enfin, le troisième moyen de gérer une pollution, c'est de supprimer la cible. Alors ça fait toujours un peu sniper pour le sein, parce que là, par exemple, d'humain. L'idée ici, en fait, c'est plutôt, en fait, quand on dit supprimer la cible, en fait, c'est de réduire les usages qu'on peut avoir d'un site. Et donc, on va dire par exemple que, compte tenu du degré de pollution, le site n'est pas compatible avec un usage d'héputation, en revanche, il ne sera compatible avec un usage industriel. Dans certains autres cas, par exemple, on a aussi des servietudes qui sont imposées pour interdire les jardins potagés. Parce que, typiquement, en fait, la pollution passe, c'est peut-être, dans les morceaux de racines, et c'est transmet au flux. On interdit soit les jardins potagés, soit la consommation des fruits des jardins potagés. Dans d'autres cas, enfin, pour éviter, pour protéger la cible, on peut avoir des contraintes de renforcement de gain, notamment des... Donc voilà les trois... les trois... le critique classique. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a une remise en état, enfin, quand on impose des mesures de remise en état en cause d'exploitation, c'est qu'en fait, la pollution est telle qu'elle empêche l'usage industriel. Et donc, il faut qu'on permette à ceci de recouvrer sans usage industriel ou alors qu'il y a un peu... Cessation d'activité ensuite, ça c'est pas... Alors je vais pas... On a relativement peu de temps... Je vais quand même revenir sur la notion de cessation d'activité. Je vais vous en mettre ça. Cessation d'activité, ce qu'il faut retenir ici, c'est que... Vous avez compris, il y a deux grandes catégories d'installations passées. Il y a les installations soumises à déclaration et les installations soumises à autorisation. Il y a des sous-catégories. Dans les installations, il y a des sous-catégories. Il y a deux grandes catégories qu'on va retrouver. Elles ont toutes en commun le fait d'avoir un caractère à la fois réel et personnel sur l'autorisation ou la déclaration. Elles sont toutes délivrées à une personne donnée pour un site donné. Ça veut dire, pour le dire autrement, que si vous déplacez votre site à un kilomètre avec la même personne et la même activité, ce sera une cessation d'activité sur le site actuel et une nouvelle déclaration et une nouvelle autorisation sur le site nouveau. Ça c'est un point assez important. Vous ne pouvez pas en fait bénéficier de votre autorisation d'un site à l'autre. L'autre chose, c'est qu'elle a un caractère personnel aussi parce qu'elle est donnée à une... Ça, j'y dirais tout à l'heure sur la problématique des successions d'exploitants. Elle est délivrée à une société déterminée. Il y a des possibilités de changement d'exploitants qui sont prévues par les textes, mais à défaut de le faire, c'est la personne titulée officiellement soit juridique de déclaration, soit de l'arrêté d'enregistrement de l'autorisation qui est considérée comme un autre projet. Alors, on a... Sur... Là, c'est la procédure de remise en état pour l'autorisation. On va prendre un peu lourdement. On va faire un point pour retenir simplement que quelle que soit une installation placée, si on arrête l'activité ou si on la déménage, on doit faire une déclaration de cessation d'activité. Ça, c'est un point commun pour toutes les ICPE. Simplement, il y a la procédure qui est un tout petit peu plus moureux pour l'autorisation. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, on va retrouver... Il y a une évolution aussi. Mais ça, c'est un point assez global que l'on retrouve. Donc, il y a vraiment cette intégration de l'ingrédient sur ces ICPE depuis la fin des années 90 et 2000. Et en fait, on a vu, avec notamment l'accident AZF en 2001, un renforcement très substantiel de la réglementation avec l'arrivée de la loi Bachelot qui est de juillet 2003 et qui a vraiment, vraiment renforcé les contraintes qui pesaient sur les effets de l'installation glacée. Et aujourd'hui, il est intéressant de constater que, un, l'identité industrielle en France n'est pas particulièrement florissant, ça ne vous apprend rien. Et deux, on s'est rendu compte aussi que, non seulement économiquement, ce n'était pas l'optimum, mais qu'en plus de ça, les contraintes qui pesaient sur les exploitants d'installation glacée étaient de nature à générer un frein pour l'implantation de l'industrie. Donc, on a un mouvement de va-il-bien et aujourd'hui, on est plutôt à l'allègement sur un certain nombre de nos réactions de procédure, et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui la procédure d'enregistrement, qu'aujourd'hui, on va retrouver une forme de dématérialisation de la consultation du public. Aujourd'hui, on est plutôt dans un courant où on va essayer d'alléger les choses. Toujours est-il, la loi Bachelot, qui donc, à l'époque, renforçait ces obligations-là, est venue, en fait, donner des phases distinctes sur la remise en État. Et donc, on prévoit d'abord une mise en sécurité du site, on fait sa déclaration de cessation d'activité, on met le site en sécurité, donc, avec ces mesures-là, parce que je reviens un peu, et après, on va négocier avec l'administration l'usage qu'on va retenir pour le remettre de ce plan d'État, et après, on fait les opérations à nous, d'accord, et encore après, l'administration vient pour délivrer ce plan d'un conseil verbal de réconnité. Donc, ici, l'insécurité, on le voit assez bien, donc là, encore une fois, on ne touche pas, on ne fait, c'est pas encore la remise en état respect au sensu, c'est juste, en fait, d'éviter que les conditions actuelles du site permettent une aggravation de la culture. Évidemment, évacuation des produits dangereux, les déchets, maîtrise de l'accès au site, enfin, ça, c'est un grand classique en matière industrielle, c'est que tout site abandonné a vocation à être occupé et pour la déstreté, et il y a des... on a souvent des grosses difficultés, notamment sur les transformateurs, les transformateurs pire laine, c'est qu'en fait, il y a des gens qui s'introduisent sur le site, qui viennent prendre les câbles qui les intéressent, et d'ailleurs, on a laissé en matière au PCV, alors il y en a de moins en moins de certes, mais on en retrouve encore quand même pas mal, et le PCV qui se libère dans les sols ou dans les eaux. C'est la raison pour laquelle on gère la médecine avec ce site et généralement même on met des conditions de survieuse. On supprime les risques d'incertes d'explosions et la surveillance des effets. Mais on est encore dans une phase relativement préalible. l'usage, je vous en ai parlé. Ici, on a un processus des dispositions d'augmentation, je trouve que ma naturelle vous en verra, en tout cas, c'est obligé de le faire, les slides, la présentation, je ne reviens pas sur le numéro d'article que vous retrouverez. l'idée, c'est qu'on remette le site dans un étatel qui ne puisse pas nuire l'environnement mais c'est en fonction d'un usage. Là-dessus, j'insiste parce que ça, c'est la grande nouveauté de la réglementation avec ces circulaires de 2007 qui ont revu toute la méthodologie. Elles ont été refondues mais ça, on n'a pas changé. Ça reste toujours sur l'usage. Vous avez bien compris, l'usage, c'est est-ce qu'on a un usage sensible ou sensible. Et l'autre point, on a ce qu'on appelle un ERI. C'est une exposition au risque individuel. Donc en fait, l'idée, avec la fameuse dose de polluants, c'est qu'on va calculer quelle est, en gros, la dose cancérogène ou mutagène d'un produit et on va la calculer avec le nombre d'heures exposées, le nombre de jours, etc. pour savoir si, in fine, la substance à laquelle la personne est exposée répond à un ERI, donc à une exposition d'élection du budget acceptable. Et donc, là, j'ai un site en ce moment qu'on est en train de réhabiliter et on a des ERI qui varient en fonction de l'usage. Cette fois-ci, c'est vraiment très détaillé du site. Un salarié, par exemple, dans un bureau, lui, sera toujours exposé 8 heures par jour, de 120 jours par an, alors que sur un parking, par exemple, ce parking d'entreprise, il va arriver pendant sa voiture et l'enlever, ça va durer 20 minutes par jour, mais on va considérer que cette fois-ci, l'exposition est de 2 heures. Donc, c'est ça aussi où on peut jouer sur les conditions remises en état. Et donc, l'usage, vous avez compris, il y a 2 grands usages sensibles et non sensibles, mais à l'intérieur de ces usages sensibles et non sensibles, on a encore des marges pour gérer ça. et typiquement, quand vous êtes exposé 2 heures ou 8 heures, c'est quelque chose. L'usage, alors maintenant, ça va être relativement simple. Toutes les installations autorisées à partir de 2006 ont leur usage de remise en état prévue dans la réalité préfectorale. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un dossier de demande d'autorisation avec une étude d'impact, une étude du danger, une étude sanitaire et qui va vous dire, voilà, moi, je m'implante dans une zone industrielle. J'ai regardé parce que il est fin de plus de 50 minutes. L'usage est prévu, je suis dans une zone industrielle au titre du PAU, etc. Donc, évidemment, je vais remettre en état un usage industriel. Vous avez bien compris, évidemment, que quand vous voulez gérer plus de sources ou plus de vecteurs, ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc, vous avez intérêt en tant qu'industriel à aller, si vous êtes industriel non propriétaire, à aller vers un usage non sensible parce que ça vous coûtera moins cher de remettre en état. Donc, l'idée, évidemment, c'est de dire, chaque fois, je suis dans une zone industrielle, je remets en état sur un usage industriel. À mon avis, comme c'est 2006, encore relativement récent, je vais quand même pouvoir s'interroger sur les évolutions des PLQ. Vous savez qu'on a eu tout un problème, c'était le cas avec AZF. AZF, c'est la ville qui est venue aux industries. C'était pas l'inverse, c'était en périphérie de ville. Et c'est toutes ces problématiques, en fait, soit de sites industriels, soit de friches industriels, qui se retrouvent, en fait, dans la ville et que les promoteurs ou les constructeurs ou les aménageurs, en fait, reconqurièrent parce qu'on a besoin de place. Donc, on verra quand même si cette mesure tient dans le temps, si l'usage qui a été arrêté par l'arrêté profectoral ne va pas avoir vocation à évoluer, si le dessin de la ville n'a pas évolué, ainsi que les documents d'organisation. Revenez simplement, en fait, depuis 2006 et donc cette loi de l'âge de 2003, l'usage est prévu dans la résidence. Donc, il n'y a plus cette phase de négociation qu'on retrouve sur les autres. Excuse-moi. Oui. Donc, l'usage est cru, on réhabilite en fonction d'usage qu'on va avoir. Oui. Mais c'est à court échéance si 5 ans après, l'usage change. C'est exactement le problème que j'ai voulu qu'à l'instant. En fait, on recommence la procédure ? Non, justement, c'est l'interrogation que je vous pose en tant qu'avocat. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est figé et il n'y a plus de phase de négociation qui est prévue. C'est qu'en fait, on va changer. C'est l'état de la réglementation. Ce que je vous dis, c'est qu'une industrie va rester 20, 30, 40, 50 ans. J'espère plus pour elle parce que c'est-à-dire qu'elle est bien implantée et qu'elle a trouvé un site qui nous convient. Et du coup, évidemment, l'utilisation de la ville, enfin, la ville va continuer à empiéter, si vous voulez, vous allez vous confronter à cette problématique-là. Et je pense qu'à terme, on va avoir des difficultés sur ce point-là. En fait, un ICPE, une fois qu'il est remis en état, par exemple, pour un usage d'offrenti, il n'est plus ICPE ? Si, alors il sera toujours ICPE ? Si ? Si, si, si. En fait, la qualité d'exploitant d'une installation patient ne se perd jamais. Elle se transmet, mais elle est imprescriptible. Les obligations qui s'y attachent sont prescriptibles, mais la qualité de dernier exploitant d'installation de l'acier est imprescriptible. Si c'est quelque chose qui m'avait frimpé, vous l'avez découvert ça il y a quelques années, vous ne perdez jamais la qualité de dernière exploitance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux prescriptions, il y a une prescription décennale et de conteneur. Le dernier exploitant responsable de la commission sera toujours le même. Il ne pourra pas la transformer. Il faut qu'il arrête son activité. c'est lui vers qui on pointera le doigt toute la vie du site. Pour autant, ça ne veut pas dire évidemment qu'on peut se retourner contre lui et Adidas. Donc voilà, classique, plus simple, usage prévu. Si ce n'est pas prévu, en fait, donc ça c'est ce qu'on dit, c'est les installations autorisées avant 2003, mais dont l'association d'activité intervient après 2005, l'usage va être négocié entre l'exploitant, le propriétaire, si ce n'est pas l'exploitant, et le maire. Et donc, à partir de ça, ils vont faire un même ordre de réalisation dans laquelle ils vont proposer une remise en état avec un usage défini. Comme je vous le disais, si vous êtes exploitant, vous avez intérêt à avoir une résistance la remise en état la plus légère possible. Le maire peut dire qu'il n'est pas d'accord parce que lui, il a parfois la ville qui commence à empiéter. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que si le maire n'est pas d'accord, on a un usage comparable à la dernière période d'activité, c'est-à-dire en fait, une période d'un usage agricole ou industriel. Et ce qu'on vous dit ici, sauf la compatibilité manifeste du usage futur de la zone, et c'est là qu'on arrive à une problématique, en fait. Cette incompatibilité-là, elle va s'apprécire en fonction des documents d'urbanisme en vigueur lors de notifier sans nécessitation d'activité et de l'utilisation des terrains au voisinage du site. Vous avez bien compris qu'en fait, le maire a un pouvoir assez capital. Le maire ou le PCI à qui on aura délégué la compétence d'urbanisme, il a un pouvoir assez fort puisque s'il change le PLU, et typiquement, c'est déjà arrivé de nombreuses fois. Vous avez des anciens postes qui autorisaient les activités industrielles et au bénéfice de la révision d'un poste et évidemment du maire envers le PLU, la zone est désormais interdite aux installations classées. Alors, ça n'a pas d'impact sur les installations existantes, mais pour les installations futures ou pour la réinstallation d'une activité identique, ça l'interdit de fait. Et là, on vous dit, document d'urbanisme en vigueur, typiquement, vous avez un PLU qui change et qui est interdit des ICPE précisément sur le site où il était autorisé avant. On vous dit qu'il y a une incompatibilité de manifeste et donc là, vous devez faire une remise en état beaucoup plus lourde. Et c'est là où je rebondis sur la question que vous aviez tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer quand on aura l'usage arrêté dans l'arrêté confectoral et que malgré tout, le PLU aura désormais interdit ce qui est autorisé avant. Là, on va avoir un point de vue. OK ? Donc, conséquence, une fois qu'on a arrêté l'usage, on ne peut pas imposer les perceptions d'organisation plus contraignantes. Et là, c'est un point sur lequel, comme je compte mon temps, ça, c'est un point assez intéressant. Les dispositions de la loi U sur l'article S556.1 vous disent très clairement en fait qu'à partir du moment où l'exploitant, et c'est là où je reviens aussi sur la même partie de votre question, à partir du moment où l'exploitant a fait le job, on ne peut pas lui demander une remise en état qui va au-delà de l'usage pour lequel on a eu un accord ou pour lequel ça a été arrêté dans l'arrêté confectoral. C'est-à-dire, pour le dire en d'autres termes, on ne pourra pas demander à un exploitant à qui on a dit que ça a donné un état industriel de faire une remise en état qui permet d'acquérir une crèche en hôpital et une maison en retraite au bout des habitations. Ça, c'est un point assez capital. Et l'autre point capital auquel je viens tout de suite, c'est qu'en fait, s'il y a un changement d'usage à l'origine d'une autre personne, c'est typiquement le cas de personnes de promotion immobilière, d'aménagement, etc., c'est la personne à l'origine du changement d'usage qui est responsable de la compatibilité du nouvel usage avec l'État du soldat. Le maire ? Non, généralement, ce n'est pas le maire, alors ça, c'est le maître d'usage. Si les chers d'usage le périlus, c'est lui qui est à l'oeuvre française ? Non, c'est celui, en fait, qui va... C'est le promoteur. Oui, c'est le promoteur. Enfin, c'est le maître d'usage. Mais tout de suite. Ça, c'est un point capital aussi. Et c'est aussi une façon... Alors, moi, du coup, je suis pas mal avocat d'industriel. Ce que je leur dis, c'est que vous avez deux moyens pour vous débarrasser du truc. Soit vous faites un changement l'exploitant et vous donnez ça à une nouvelle personne qui assurera les obligations qui vous incombraient jusqu'à présent. Soit vous vendez, effectivement, à quelqu'un qui va changer d'usage dans ce cas-là, vous êtes, effectivement, débarrassé du produit. C'est un point assez important. Et du coup, s'il vous plaît, il y a... Du coup, s'il y a un changement d'exploitant, lui, il peut changer l'usage mais sous condition d'être autorisé à changer l'usage. Non, c'est... Enfin, après, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, il peut... Oui, ça me s'en fiche. Je vais passer très vite là-dessus. Oui, alors, généralement, en fait, quand vous avez un nouvel exploitant, en fait, ou un changement d'exploitant, il va reprendre la même activité. Donc, il ne va pas forcément vouloir faire de la même activité. La succession d'exploitant, en fait, c'est je suis fabricant de chaussures, je suis meunier industriel et je veux bénéficier de l'autorisation existante et donc je demande à bénéficier, je demande le transfert de l'arrêté d'autorisation et de l'explicité de déclaration et du coup, j'assume tout le passif. Je vais finir sur la slide après. J'assume tout le passif existant. Je vais juste passer très vite sur le temps que vous avez compté. Remise en état d'une installation sous les déclarations, c'est beaucoup plus léger. Il n'y a pas cette procédure de détermination d'usage. On part sur le fait que ce remis en état est comparable au dernier usage. Alors, oui, bon, ça c'est pareil. Je passe. Je passe. Là, je viens. Là, c'est le nœud gordien, en fait, qu'on a ici. C'est qu'est-ce qu'on entend par exploitant responsable ? Je vous le disais tout à l'heure, on nous parle bien de l'exploitant. En plus, l'article, on parle bien de l'exploitant de l'installation spéciale. C'est bien lui qui va être à l'origine de ça. En revanche, c'est seulement le dernier exploitant qui est responsable. Donc ça, c'est une jurisprudence constante depuis 1986. Le CECA, c'est le régime d'une humaine. Le Conseil de l'État nous dit qu'en fait, il n'est responsable de l'armes d'un état du site que seulement l'exploitant dont l'activité est directement l'origine de la pollution. Et c'est là où je viens sur la succession d'exploitants. En substance, l'exploitant de drôme, en fait, c'est ce qui est titulé, mais ça, vous m'en prenez. Vous avez bien compris ? Donc, j'exploite une activité de chaudronnerie, par exemple, j'ai un arrêté d'autorisation qui me permet de le faire. Je veux vendre mon activité, mais ça, c'est juste patrimonial, à une nouvelle personne. Cette nouvelle personne veut continuer l'activité et ne pas refaire toute la lourdeur de l'arrêté d'autorisation parce qu'elle veut récupérer l'arrêté d'autorisation. Elle fait une déclaration ou une demande d'autorisation changement l'exploitant. Et dans ce cas-là, cette personne-là, en fait, va être responsable de l'intégralité du passif environnemental. Donc, typiquement, on a un arrêté préfectoral qui va dater de 1900, reprise en cessation d'activité en 2020. Donc, on a deux sociétés, vous avez bien compris, qui reprennent le même arrêté préfectoral. La société B, en fait, va être responsable de l'intégralité du passif, même si la pollution est intervenue avant. Ça, c'est un point vraiment capital, d'où l'importance de faire des audits environnementaux avant de reprendre une activité, surtout dans ces conditions-là. Encore une fois, activité chaudronnée, je reprends l'activité chaudronnée, je reprends l'arrêté préfectoral, je suis responsable, y compris des pollutions intervenues avant 2018. Ça, c'est un point vraiment capital parce que la pollution aura été générée par cette même activité chaudronnée, et on vous le dit bien, Uginculman, c'est le dernier exploitant à l'origine, dont l'activité directement à l'origine de la pollution, qui est responsable de cette pollution. Qu'est-ce qui passe en revanche quand on a une succession des exploitants avec des activités distinctes ? Donc on a ici exactement la même prise. Donc là, on a une chose remunie, et puis là, on a un menu, enfin, on va avoir vraiment deux activités. On a une activité 1 et une activité 2 qui sont totalement distinctes. La problématique, c'est quand on a des activités qui sont un peu similaires ou qui ont des polluants un peu similaires. Donc ici, en fait, on aura par définition une cessation d'activité qui sera intervenue avant que B reprenne, ou parfois on n'a pas cessation d'activité. B va être donc ce qu'on appelle le dernier exploitant présent sur les sites. Est-ce que pour autant, au moment de cette cessation d'activité, il devra reprendre toute la pollution ? Non. Non. Le usine humaine qui vient depuis 1986, la société B, elle ne reprend que les pollutions que son activité aurait pu directement générer. En d'autres termes, si on a une pollution qui est intervenue avant par la société A, ou Chaudronnay, menée, si la Chaudronnay a pollué, c'est à lui qu'un congrès peut faire cette remise en État, et si on n'arrive pas à le retrouver avec les insolvables, on aura donc un site orphelin, malgré le fait qu'on ait bien un dernier exploitant présent sur le site. Ça, c'est vraiment un point capital, et c'est typiquement sur un autre sujet dans la région, dans la grande région, où on a, en fait, quelqu'un qui faisait de bêté, qui travaillait dans le bois, et en fait, il y a eu, avant ça, il y a eu une fonderie, c'est la fonderie qui a pollué, et donc nous, en fait, tout l'objectif que je faisais à mes clients, c'est bien déterminer les polluants, enfin, les produits utilisés dans le process pour qu'on arrête bien à rattacher chaque pollution à chaque type d'activité, et auquel cas, dire à l'administration, ça ne m'incombe pas, ça incombeait à l'eau. La difficulté qu'on a dans le cas, c'est qu'en fait, toutes les pollutions in situ, c'est à l'exploitant qui est sur le site de démontrer que la pollution ne vient pas de son site, ne vient pas de son activité. Autant sur les pollutions extérieures, c'est à l'administration de démontrer qu'elles viennent bien de chez l'exploitant, autant sur les pollutions in situ, enfin, sur le site, c'est à l'exploitant de démontrer qu'elles ne viennent pas de chez lui. Ce qui est facile pour les deux activités que je viens de prendre, et qu'est-ce que vous faites sur un site, par exemple, ils ont tous les deux, vous avez un transporteur et un transporteur routier d'un côté et un distributeur de carburant de l'autre, les polluants sont les mêmes, neuf qu'on arrive à redémontrer qu'on a bien un risque de confusion des deux polluants qui sont les mêmes, il faut dire qu'on arrive à rattacher, donc dans certains cas, c'est pas si évident. Donc là, c'est vraiment deux schémas assez importants. J'ai rentré sur l'exploitant de droit, dans 5 minutes. L'exploitant de droit, en fait, c'est parce que, aujourd'hui, comme ce que je disais, vous avez un arrêté préfectoral ou un récipitif de déclaration qui est délivré pour une personne sur un site. Si vous avez oublié faire le changement d'exploitant, donc là, c'est un récipitif de déclaration, dans ce cas-là, par exemple, la société A sera toujours responsable vis-à-vis de l'administration. Donc on aura, en fait, ici, un exploitant de droit au sens de la juridiction de 2010 qui sera responsable vis-à-vis de l'administration et un exploitant de fait qui exploitera une activité sans déclaration ou sans récipitif. Et donc, la administration peut se retourner contre les deux et voir ce que c'est-ci. Alors, dans ce genre de cas, en fait, ce qu'on avait sur cette jurisprudence-là, c'était le cas, en fait, des décharges, enfin, des décharges, sans projection des traitements de l'ordre ménagère, pardonnez-moi, pour lesquels la com'com était titulaire de l'arrêté et elle faisait une DSP, une délégation de services publics, à un tiers. Du coup, elle gardait la titularité de l'autorisation et elle donnait la gestion de fait à la personne. En fait, la jurisprudence du ministère du gouvernement, je n'en ai rien à faire, l'administration a tout à fait le droit de se retourner que contre la com'com, alors que de fait, c'est bien celui qui est titulaire de la DSP qui... C'est pour ça qu'il y a cette petite précision sur la notion d'exploitant de droit. Je crois que je m'en filme, là, en fait. Non, genre, pour tout l'internité, c'est évidemment hyper important, vous vous rendez, je finisse là-dessus. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vous en avez déjà parlé, la notion de propriétaire. Donc, on est parti avec cette jurisprudence de 1997, SCI et Peuplier, où on vous disait qu'en fait, le propriétaire en sociabilité, très souvent, pour vous expliquer le contexte, on avait un exploitant, enfin, une opco qui était exploitant, une société, SAS, SA, SAR, et vous savez, et dans le même patrimoine, en fait, vous aviez une ESCI qui était généralement détenue par la même personne, dirigée par la même personne, mais c'était pour des questions de démembrement, en fait, on avait la ESCI qui était propriétaire du shit et l'exploitant qui gérait l'exploitant. Et alors, avec toute cette problématique de la ESCI et de le pitié, vous avez plein d'autres règles, vous avez dit ça, c'est en gros, l'idée de l'administration, c'était de dire, il y a le même gérant sur la ESCI et l'exploitant, donc, c'est la même personne, donc je demande au propriétaire de remettre et c'est un état. Ce que vous dites très clairement cette jurisprudence-là, enfin, ce que vous disiez à cette jurisprudence à l'époque, c'est que le propriétaire en cette seule qualité ne peut pas être tenu de la remise en état du site. Donc, c'était la notion de propriétaire innocente. C'était vraiment important. Alors, évidemment, ce n'était pas le cas s'il y avait des mécanismes de faute de gestion, etc., ou une mission fautive du propriétaire dans les affaires de l'exploitant, quand même, s'il a contribué à la continue. Et ici, voilà, alors, on le voit ici, la loi Luh, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, a créé cet article S156.3 qui prévoit la notion de propriétaire négligent. Donc, en gros, un, c'est une responsabilité suffisante, c'est-à-dire qu'on laisse bien l'exploitant la responsabilité première de la remise dans l'état du site, et deux, il faut montrer qu'il a été négligent, qui n'est pas étranger à cette pollution. Et donc, typiquement, dans le cadre des fameux SCI qui avaient les mêmes gérants ou qui ont laissé faire les choses, on va pouvoir se retourner contre ces fameux propriétaires. Alors, généralement, il y a quelques cas de propriétaires qui sont sorties depuis 2011 et 2012, en fait, c'est le droit d'accord à enterriner des juridices intérieures de 2012. La notion de propriétaire négligent, en fait, c'était une mythe des propriétaires qui avait donné des instructions pour en faire des échappées prendre un règne d'un. Ah, je vous ai déjà donné ceci, vous voulez courir sur les émissions. Voilà, ne sont pas mécaniques exigentes, je regarde juste si j'ai... Voilà, prescription, on peut continuer jusqu'au bout. ou... Oui, oui, j'arrête là. Sur les informations, vous retrouverez. Il y a aujourd'hui un renforcement des obligations environnementales d'informations pour prendre tout un peu d'environnement, c'est les gens-là qu'on pourra en reparler si vous le souhaitez. Voilà, rapidement, le droit d'acité se trouver. Merci beaucoup. Je sais que c'est assez bien comme... Si je me prends le temps d'expliquer, c'est pas simple à comprendre tout le monde. Je crois que vous avez des questions. Donc voilà, si vous avez des questions, peut-être en attendant à la fin, on va passer à la présentation pour être sûr que vous ayez le temps bien à présenté votre expérience. Oui. Et puis, à l'initio des questions, après la vidéo, si c'est bon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Jacquemin, je suis paysagiste. Contrairement à Sylvain Pelletraume, je ne suis absolument pas externe des sols et des sites pollués. On m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette table ronde pour présenter le parc forestier de la Zaxe-Solvée sur le plateau de Haie, qui a présenté sa candidature dans le cadre de la planète de Grand Est. J'aurais pu, bien évidemment, témoigner d'autres projets qui parlent plus particulièrement de sols pollués, mais bon, on est resté dans ce sujet et surtout dans le cadre de cette candidature. Alors, le diaporama va être principalement une série, une grande série d'images qui va me permettre de décliner un peu l'histoire de ce projet, sachant qu'il commence à dater. Le parc est né il y a dix ans maintenant, il est toujours accompagné, il évolue, il y a pas mal d'enseignements à tirer de cette expérience. qui se trouve à Nancy. Alors voilà, on va rentrer en vide du sujet, sachant que le montage et le cadre de l'opération, peut-être que je le présenterai au fil des images et nous y reviendrons ensuite dans un deuxième temps. Donc nous sommes sur les hauteurs de Nancy, sur le rebord du plateau de Haie et fin des années 19ème, le territoire rural était largement occupé par l'activité agricole et en 1914, la société solvée a l'attention de développer une carrière importante d'extraction du calcaire et en 1961, vous voyez cette image qui nous présente d'ailleurs la proximité de l'exploitation par rapport aux habitations qui sont nées dans les années fin des années 50 du quartier du Vaud-du-Lièvre. Donc, cette exploitation de calcaire elle s'est faite jusque dans les années 75 la société solvée a annoncé la cessation d'activité en 1975. Nous avions des grands fronts de taille de plus de 18 mètres de haut et sur ce petit schéma qui n'est pas forcément très visible, nous voyons bien comment à partir du coteau et puis des différents horizons géologiques, le carrier déboisait tous les couverts forestiers qui étaient présents sur le parc, sur le plateau et puis au fil de son exploitation mettait en décharge des produits de démolition et des ordures ménagères pour remplir la totalité de son excavation. Vous avez ici une vue aérienne qui vous présente le grand quartier du Haut-du-Lièvre dont je vous l'ai dit qui est apparu dans les années 59 et puis le site d'exploitation. Et en 70, deux autres quartiers sociaux sont apparus, un seul apparaît sur cette image, ici, le quartier des zones. La communauté urbaine du Grand Ancy à l'époque avait lancé un concours qui a été remporté par le bureau Chebétov et le bureau Alisson Chebétov a été chargé de mettre en œuvre un projet de rénovation urbaine. Il se trouve qu'à l'époque en 2004 le terrain présentait l'héritage d'un préverdissement un préverdissement qui s'était fait en 1985. L'ingénieur horticole Jean-Claude Hardy avait préverdi ces terres en vue d'une extension urbaine en devenir. On ne savait pas trop ce que ça allait être mais c'était depuis pas mal de décennies une réserve foncière d'expansion pour la ville haute de Nancy. Donc l'image la première image représente cet état des lieux en 2004 où il est bien sûr toujours le haut du hier sur la gauche avec la tour panoramique le quartier des Aules et puis la ville basse historique de Nancy en contrebas et plein centre de cette image donc les restes ou en tout cas les résultats de ce travers d'instant. Et puis l'image du dessous vous présente la perspective de développement urbain telle que le bureau Alexandre Cheletov et ses associés ont pu l'envisager. Et à l'intérieur de ce grand plan de développement urbain le bureau Cheletov s'est dit qu'il était nécessaire dans le cadre d'un équilibre harmonieux de développement il était nécessaire de au moins préserver toute la centralité de cette pièce de la composition issue du préverdissement. Voilà le contexte urbain un petit peu plus développé après le démarrage des chantiers des premiers chantiers qui ont principalement ce qui se sont principalement consacrés sur le dressement de grandes plateformes urbaines donc vous voyez cette pièce centrale de la composition issue du préverdissement qui est à peu près épargnée des engins passent au travers il y a bien évidemment parfois de la malveillance et puis des restes de pratiques sur des terrains vagues comme celui-ci sachant que depuis l'époque du préverdissement en 85 le terrain avait été assez peu entretenu donc la friche des tas de l'enfrichement avaient eu la part d'elle une autre photo qui vous montre l'emprise du parc forestier épargné donc nous sommes principalement et on en a une très belle illustration même si l'image est un petit peu voilée mais on en a une belle illustration avec des pilèdes qui ont été plantées et puis également une grande on a une grande bande boisée vous la voyez pas forcément mais elle elle était vraiment issue du préverdissement après le reste de la végétation était principalement d'origine spontanée l'emprise du parc qui fait 15 hectares figure sur cette image nous avons un coeur de parc qui fait à peu près 10 hectares et puis 5 hectares d'extension sur le côté est de en direction du quartier du quartier des Aules pardon le parc de 15 hectares 15 hectares pour le parc forestier pour le parc forestier oui par contre le grand projet urbain c'est 440 hectares c'est 440 hectares c'est 440 hectares c'est 4 quartiers donc de la réhabilitation sur le quartier du Haut-du-Lièvre le quartier des Aules et le quartier de Champs-de-Bœuf et la création in situ sur la ZAC Solvay avec l'implantation d'une nouvelle prison alors ces restes de terrain rempliés offraient des typologies des faciès végétaux très très différents ici cette image je pense qu'il faut en choisir et nous présente comment sur les sols extrêmement ingrats dépourvus de la matière organique la végétation dans ses élans de générosité a la capacité de s'installer et évidemment c'est une végétation piollière extrêmement frugale elle est capable de mélanger à la fois des végétaux indigènes mais également d'introduire des végétaux exotiques échappés des jardins et des quartiers voisins et nous sommes donc ici sur une pente déboulie calcaire et petit à petit dans 30, 40, 50 ans nous serons en milieu fermé notre projet puisqu'à l'époque donc c'était le bureau Alexandre Chevetov qui était le maître d'oeuvre principal avait invité Gabriel Chauvel pour qui est ici sur cette photo en train de de faire visiter les lieux à des enfants mais également à des élus et aux techniciens de ville ce projet eh bien a toujours été ouvert au public voilà il y a des visites de chantier qui étaient organisées régulièrement dans les premières phases de création notamment de démarrage sur l'espace témoin 3 hectares pour donner envie de poursuivre l'aventure sachant nous étions partis du principe que ces sites ayant un passé de décharge et étant pollués présentant en surface tout un tas de déchets et de détritus dans le grand principe conceptuel nous souhaitions faire avec voilà il était hors de question d'exporter quoi que ce soit et nous souhaitions un averse de ce qui est communément reconnu ou accepté plutôt tirer parti de tous ces déchets et en faire des ressources le l'un des premiers grands travails de mise en forme de ce parc a été d'essayer de dessiner et de composer la l'espace en faisant la partition entre ce qui allait rester couvert par les arbres et les arbustes et puis ce qui allait être ouvert et dédié à l'herbe et à la fréquentation du public donc nous avons fait passer un broyeur forestier qui a contourné les grandes masses boisées et fait revenir petit à petit on voit bien au premier plan un stade de végétaux vigneux broyés pour ensuite entretenir de l'herbe aisément donc le parc a été entièrement sculpté dans un premier temps par un broyeur forestier en deux jours de temps ça a été extrêmement rapide et économe et puis il a fallu niveler nos sols et là on a emprunté des techniques de génie civil contrairement à ce que classiquement les entreprises de l'espace vert réalisent à savoir des labours ou des sous-solages des apports de terre il n'était pas question de partir dans des déplacements de matière donc on a rémunéré à la journée et en fonction de moyens des entreprises pour travailler avec nous et là notamment une entreprise de TP qui nous a nivelés en sol en place les sols en équilibrant des verres en blèves de telle sorte que les surfaces obtenues après le travail puissent être le plus confortables au public et puis aisément entretenables par des engins de tonte ou de broyage moderne qui passeraient par la suite en très peu de temps comment vous avez détenu les espaces qui avaient ouvert alors ça c'est à la fois l'état de développement de la végétation quand on avait des arbres qui étaient déjà en place qui avaient 25 ans d'avance on s'était dit voilà c'est de l'avance ne faisons pas marche arrière par contre quand on était sur des friches armées de 3, 4, 5 mètres de haut et sur lesquelles le retour à l'espace ouvert était aisé par le biais du broyeur l'âme s'est concentrée là-dessus mais il y a eu bien évidemment on le verra sur des images après la nécessité de créer tout un réseau de guerrières en fait de dimensionnements différents et donc là le proportionnement de ces guerrières c'était en deux temps le broyeur a commencé par faire tout ce qui était évident et une fois qu'on a au bout d'une journée des passages du broyage reconnu les lieux avec le chauffeur on s'est dit là il est important de réouvrir parce qu'on aura besoin de par l'usage à venir probable d'avoir plus d'espace à cet endroit-là et en d'autres endroits des terrières plus confinées donc il n'y a eu aucun plan même pas de relevé alors ce qu'on a eu on a fait dans un premier temps on a on a fait un relevé d'état des lieux c'était plutôt une prise de notes on a un tout petit peu cartographié mais sans plus que ça c'était très schématique et on avait des principes conceptuels que l'on avait déjà expérimenté par ailleurs et on était persuadés on l'avait dit à la fois au bureau chez Beethoven mais également aux élus qui nous avaient accompagnés lors d'une première réunion on avait fait entendre que tous les ingrédients étaient là de toute façon pour créer un parc et qu'il était vain et inefficace de chercher à dessiner les choses en amont que la part de réflexion à la table et en bureau pouvait être très largement écourtée qu'au delà de 2-3 réunions on finirait par être des grands bavards et que nous préférions faire la démonstration par une conception de recherche action sur le terrain expérimentale et pédagogique chercher à faire la preuve que les choses pouvaient être menées comme ça et c'est vrai que ce projet réinterroge complètement la commune publique ça c'est sûr et d'ailleurs on en viendra peut-être à reparler tout ça notre mission d'assistant en maîtrise d'oeuvre du bureau chez METOF a été rémunérée sur un temps passé nous étions nous quittions notre casquette de concepteur maître d'oeuvre pour être chef de chantier et nous avons animé pendant tout ce temps sur 3 ans mais c'était seulement quelques journées puisque là on s'est donné le temps pendant 3 ans d'aménager ces 15 hectares on avait quelques tranches par an à réaliser et bien la maîtrise d'oeuvre était en permanence à accompagner le chantier et donc on avait des chantiers mélangés qui a fait se rencontrer le monde du privé donc des entreprises espaces verts et puis de terrassement les agents des collectifs des territoires parce qu'à l'époque on ne savait pas encore que la métropole allait devenir unique gestionnaire donc on avait également des agents des trois villes et puis nous souhaitions toujours intégrer parce qu'avec Gabriel nous sommes Gabriel est retraité mais nous sommes enseignants nous avons toujours donné un sens et une vocation importante à nos projets en termes de pédagogie et donc à chaque fois nous avons intégré à nos chantiers des étudiants ou des élèves d'écoles locales et donc c'est vrai que la mission des crises d'oeuvre est complètement inhabituelle à celle qui est classiquement mise en oeuvre où les maîtres d'oeuvre sont déjà réunirés sur un montant de travaux là on avait un montant de travaux qui était bien au-delà de nos espérances on n'en avait pas besoin de tout ça je crois que ce parc avait coûté 220 000 euros sur 15 hectares ça nous fait un ratio d'1,5 euros du mètre carré c'est dérisoire je crois que son entretien à l'année doit coûter 30 ou 40 centimes c'est pas grand chose non plus au mètre carré on y reviendra on va faire défiler les images il y a eu des relevés dans le temps alors il y a eu des relevés botaniques mais qui nous ont permis ensuite à mieux définir l'entretien parce que l'entretien a été ajusté au fil des trois ans de conception du projet et ça aussi c'est quelque chose qui est inhabituel en général les maîtres d'oeuvre interviennent font leur mettre en oeuvre leur conception et puis très souvent à moins que la maîtrise d'ouvrage leur demande de produire un cahier de gestion mais en général on passe à autre chose et c'est vrai que moi j'ai la chance avec la métropole aujourd'hui d'avoir une mission qui se pérennise depuis dix ans et chaque année j'interviens au moins une semaine pour gérer les boisements les je vous l'ai dit rien n'a été exporté les déchets qui traînaient sur place ont été concentrés dans ce qu'on a appelé des dépotoirs des petits dépotoirs comme le faisaient autrefois les anciens les paysans alors il se trouve qu'aujourd'hui bien évidemment les déchets sont différents ça va du pneu ça va du matelas des déchets plastiques le métal très vite on s'est rendu compte que des ferrailleurs venaient glaner dedans donc on le concentrait au pied du dépotoir et puis après les ferrailleurs faisaient leur affaire on avait parce que la ville aux alentours se construisait et donc les premiers conteneurs à verre sont apparus donc on s'est donné la rigueur d'aller orienter le verre dans ces conteneurs par contre tout le reste est resté sur place donc vous voyez le principe du dépotoir c'est simplement faire un cadre ici on a utilisé des bois qui venaient de nos groupes forestières par contre là on a utilisé des pierres que l'on a ramassées qui traitent en surface on remplit ces dépotoirs des déchets que l'on a trouvés sur place sachant que ce lieu avait été pour beaucoup fréquenté par des nomades nous avions des déchets de tout ordre y compris des couches des choses des matériaux qui souvent partaient en lambeaux qui étaient très déjà très dégravés et puis une fois que le cadre de ce dépotoir est plein nous recouvrons avec de la matière que nous avons sous la main voilà ce dépotoir là qui était présent en lisière d'aboisement il était recouvert par la suite là avec des déchets venant de nos interventions d'entretien et jusqu'à cet hiver je crois que j'ai dénombré 17 dépotoirs qui font entre 2 et 15 mètres cubes ce n'est pas énorme en voilà un qui est terminé qui est fermé la végétation se développe dessus les premiers dépotoirs présentent déjà les arbres alors bien sûr que les choses s'effondrent ça fait comme des petits cumulus ça ne rajoute qu'un petit relief à l'énorme décharge qui se trouve en dessous mais hormis une batterie qui a été orientée sur un centre de recyclage tous les déchets de ce terrain ont été assumés sur place alors comme autre matériau qui traînait au sol en surface avant ou simultanément au passage du broyeur et bien nous avons ramassé et orienté vers la visière tous les encombrants et notamment ici cette photo nous présente une ancienne longue grille en béton qu'il suffit de mettre à la bonne place en visière pour créer une assise et commencer à identifier un lieu sympathique sur lequel les gens peuvent s'asseoir et puis même spontanément faire un feu on reparlera des feux puisque ce parc tolère très largement et a reconnu la pratique des foyers sur place une autre version de réemploi vous voyez que cette passerelle qui permet de franchir un fossé prend pour appui des blocs de béton qui ont été glanés et qui étaient présents dans les parties broyées et puis après le reste le tablier le verre de corps tout ça a été fait avec des produits issus qui me coupent cette petite passerelle n'existe plus parce qu'il a fallu la transformer en rampe pour d'autres besoins mais elle a fonctionné 10 ans sans problème et elle n'a pas coûté grand chose voilà donc on avait du bois qui traînait du bois venant des produits de démolition ou de déboisement et quand on a commencé à niveler le terrain il se trouve que les terrains voisins étaient encore en travaux et puis on connaît malheureusement le peu de reconnaissance qu'ont certaines entreprises ou certains engins qui ont besoin de beaucoup de place c'est vrai qu'on s'est donné la peine parfois d'appareiller le bois de leur donner une configuration un peu esthétique là la photo est simplement cadrée sur un élément là c'est un grand dragon qui n'existe plus les choses ont disparu mais c'était pour instaurer du respect surtout par rapport au terrain qui se trouve derrière cette sculpture et dire voilà là stop n'allez pas au-delà respectez au moins nos premiers travaux ça a très bien fonctionné pendant trois ans et c'est ce qui nous c'est ce qui nous fallait une fois passé broyeur forestier une fois la grosse pelteuse 25 tonnes qui équilibre des baies remblaies pour essayer d'aplanir au mieux les terrains nous avons fait passer là encore une machine tout droit issue du génie civil un gros compacteur pour plomber et asseoir au mieux nos sols qui allaient devenir nos futurs pelouses et prairies c'est ça important avec lui oui ça c'est une intervention qui est faite au mois d'avril on est dans le parc là on est sur l'extérieur du parc on est sur l'extension à l'extérieur c'est l'extension la fameuse extension qui s'est faite au-delà de la rue en Vibrin donc on est tout proche des habitations nouvellement créées à l'époque mais le process a été le même dans les grandes carrières oui le cylindre est venu scotcher les sols et niveler les sols dans les classes à l'intérieur voilà là on retourne à l'intérieur du parc vous voyez que les sols après nivellement mécanique où ils avaient été tous tous remis à nu comme ça commencent à reverdir spontanément là on n'a fait aucun soumis et bien on se retrouve donc avec une partition de ces fameuses surfaces dédiées à l'herbe et puis de celles qui sont dédiées au boisement mais pour matérialiser et borner l'espace et notamment les lisières puisque nous savions qu'il fallait modifier les pratiques d'entretien notamment auprès des agents qui allaient devenir les jardiniers de ce parc nous avions besoin de leur donner des éléments repères pour leur dire au-delà de ces bornes ne passer plus l'engin ou en tout cas ça sera un autre engin et il y a une autre intervention de l'année donc en gros là il y a eu tout un tas de petits prototypes de bornes qui ont été réalisés avec des matériaux issus du site aussi bien des cailloux des blocs de béton ou du bois et qui ont bien jalonné des espaces et qui nous ont servi au moins dans un premier temps à faire entendre aux jardiniers la manière dont nous souhaitions qu'ils mènent l'entretien les espaces ouverts puisque c'est en fait ce qui nous intéresse le plus notamment pour les usages des visiteurs et de tous les habitants qui sont amenés à fréquenter ces lieux il est vrai que c'est par la forme donnée aux espaces ouverts que nous avons cherché à composer au mieux toute la grande structure de ce parc ici nous sommes sur la grande clairière centrale du Lièvre vous voyez qu'elle est vacante nous tenons à cette faculté même cette table je trouve qu'elle est presque de trop vous voyez on l'a créé il y a un an à l'occasion d'une fête de la forêt mais c'est très très important pour une polyvalence d'usage d'offrir aux gens des espaces vacants et sans encombrement excessif par contre que les équipements aient lieu en lisière ça c'est très bien donc retrouver des bancs retrouver nos dépotoirs retrouver les bordes retrouver tout un tas de petits équipements qui sont réformés d'hier évite l'encombrement de l'espace ouvert alors on a quelques vues sur les arrière-plans de la ville vous voyez que ces boissons-là ils sont tout récents ils ont été recédés on va en reparler par la suite on les a tous coupés au ras du sol une autre clairière au contact des logements donc une autre dimension cette arbre-là nous avons réussi à l'épargner son copain voisin était en mauvais état et puis passait sur la frange aménagée est nous l'avons coupée et nous l'avons transformée en banque même si la froute n'est pas très bonne mais ça a permis de conforter la présence de cet arbre la végétation herbacée s'installe d'elle-même après nos nivellements là nous sommes sur les hauts du parc et nous donnons la vue sur les parcs du haut du lièvre encore des ouvertures sur la ville au-delà de ces barrières et je viendrai sur les photos d'après mais nous avions du boisement qui fermait complètement et puis ce boisement a été recédé là cet hiver pour le rajeunir intégralement les ourlets des lisières sont broyés une fois par an on aura des photos qui nous les montreront en pleine végétation et c'est tout ce jeu de l'évolution de la végétation qui fait que le parc offre des échelles parfois intimistes et très fermées et qui brutalement à la suite d'une intervention rapide et radicale se réouvre et se rebranche aux horizons nord-in nous sommes là sur la grande la grande percée traité en prairie ce parc a une simple petite allée stabilisée on la voit sur l'arrière par contre tout le reste ce sont des allées tendues au travers de la prairie encore une fois cette prairie elle est venue spontanément après le nivellement et à certaines époques de l'année et bien il présente des faciès de végétation prériale très florifères alors on va revenir au boisement ces boisements nous les souhaitions les plus denses possible une fois qu'on les avait contournés avec le broyeur il fallait les protéger et empêcher que le public n'y pénètre on avait considéré que la part des espaces ouverts et les allées qui reliaient ces espaces ouverts étaient largement suffisantes pour que le public profite à la fois du soleil et puis d'une qualité d'ombrage quand ils venaient se réfugier en l'hier par contre nous souhaitions que les boisements soient le plus dense possible le plus inexplicable possible pour servir de refuge à la faune sauvage et donc là nous avons un boisement après recépage donc il était tous les arbres avaient la hauteur de celui-ci nous avons coupé intégralement ces arbres la plupart des troncs nous ont servi à fabriquer ces clôtures acadiennes des petites perchettes ont été mises sous la forme de tipis pour créer d'autres milieux et puis tous les tous les branchages les rémanents eux ont été nappés au sol tout le sol avec découvert avec ces rémanents c'est une pratique qui est courante au parc naturaliste ceux qui iraient le voir en ce moment verraient deux coupes que l'on a réalisées encore cet hiver c'est donc la pratique du talis un arbre ou un arbuste coupera du sol rejette abondamment de souches ou de bras jaunes et permet d'obtenir des densités très importantes on n'est pas du tout dans le cadre du parc naturaliste à l'échelle d'un grand massif forestier comme celui de la forêt de haies voisines qui est une forêt de manial et la place de la futée n'est pas là là on est vraiment on doit tenir la densité et le rapport d'équilibre de ces arbres par le biais de coupes de taille voilà les gars qui sont au travail au contact des logements qui sont qui ont été réceptionnés en 2009 là on recette pour le coup un boisement qui était issu du prévendissement donc c'était un petit boisement qui était très maigre lait qui poussait sur un sol très pauvre et on a complètement relancé sa vigueur en le recette donc là les branches sont tressées en bordure on fait ce qu'on appelle un enclos un enclos périmétral de branches cléionnées l'excès de branches qui nous permet de napper le sol et là vous ne pourrez pas se rier sur cet endroit puisque ça on a dû faire ce travail là en 2014 on a un boisement nouveau qui fait 10 mètres de haut qui est impénétrable la vocation pédagogique j'y reviens là nous voyons des étudiants à l'oeuvre qui sont en train d'appareiller nos clôtures acadiennes donc nous avons travaillé avec l'école du paysage de Versailles il y a également l'Engreffe de Nancy le lycée de Robillochène celui de Pixé-Récourt nous avons des conventions et puis nous avons même monté quelques céminières forestiers là c'est juste un petit détail pour vous montrer ces fameux réménaux qui sont tressés la production de nos bois ici de nos coupes nous permet de fabriquer des constructions ici des cabanes en cours de chantier après chantier et en cours de végétation enfin en début de végétation on a des jardiniers d'ailleurs qui sont en train d'entretenir les lieux d'un foyer ces cabanes sont presque systématiquement le lieu d'ailleurs de foyer elles ont une pérennité qui est très courte elles sont réalisées avec des matériaux qui sont qui pourrissent très vite parce que ce sont principalement des bois blancs d'origine pionnière donc des saules des eules des peupliers et s'ils ne se dégradent pas en 3-4 ans et qu'on est obligé de les démonter en général ils sont incendiés de toute façon ils passent il y a très fréquemment du monde qui vient les brûler oui on fait vite voilà on fait vite d'autres ouvrages une table je vous en ai vaguement parlé une banquette parfois ça fait simplement office de tableau pour protéger des glisières une estrade voilà la glisière donc elle on a cette année tendue un lourlet prévial un allié donc c'est une structure très impénétrable et puis l'arrière-plan avec ses boisements mais qui sont toujours contenus à une échelle réduite des glisières florifères avec toujours le principe de mise en défend et puis là on a la végétation qui est en train de redémarrer sur l'arrière c'est un boisement qui avait été coupé un an auparavant la gestion différenciée et économe en deux temps trois mouvements on arrive à tenir les glisières mécaniquement c'est à la fois très moderne et puis ça coûte pas cher à la collectivité mais on est ce sont des techniques naturalistes on est extrêmement précautionneux et on ne fait pas de dégâts à agir comme ça avec des machines c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas d'intervention anglaise voilà les pratiques du parc il y en a de nombreuses bien évidemment les glisières et les carrières sont le résultat ou offrent une convivialité ici les communautés arméniennes qui viennent faire leur feu et régulièrement leur cuisine là ils font cuire sur les bidons un pain le lavage ici ce sont des 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 kurdes qui viennent cuisiner comme ça également un repas chantier avec des étudiants des personnes qui sont assises sur sur des bancs rustiques en rivière tournées vers le soleil voilà une expérience de jardinage potager collectif le terrain avait été en très mauvais état nous l'avons décompacté nous avons semé un engrais vert le résultat de ces décompactions et à la suite de l'épièrement nous a permis de dessiner un premier muret et puis un an après non deux ans après pardon deux ans après après avoir fait quelques années toujours avec nos bois issus de nos groupes une association d'habitants s'est créée et a développé du jardinage collectif bien évidemment ce parc de par sa rusticité sa simplicité de composition et et sa générosité également d'espaces ouverts est prédestiné à recevoir des festivités ici en juin dernier en juin pardon de l'année dernière la fête de la forêt on s'arrêira c'est fini ouais merci merci beaucoup donc là il y a cinq minutes de questions si vous avez des questions ou vous posez un peu l'intervention de la seconde juste pour par rapport à la décharge oui on était sur des vous savez sur quels déchets on était c'est des déchets linaires en dessous parce que moi les seules les seules informations que j'ai lues elles sont issues de mes observations de terrain à un moment donné on s'est bien rendu compte qu'à partir de nos principes naturalistes en 2011 il y a eu une sécheresse printanière qui a fait fuir la grande faune et notamment les chevreuils qui étaient encore à cet endroit là et on s'est dit il manque un point d'eau et j'ai désiré à ce qu'il y ait un point d'eau au niveau d'un point bas du parc et pour ça à voir si on avait des couches d'argile qui auraient pu nous permettre de garder de l'eau issue du ruissellement des rues et bien on a fait un sondage à la pleine mécanique sur 100 mètres de profondeur et c'est là que ça m'a c'était l'unique occasion de me révéler vraiment les soustrates de rembléments de ces terrains là qui se sont faites depuis très longtemps les industriels rembléants au fil de leur exploitation et vous imaginez bien qu'il y a il y a 50 ans on ne se préoccupait pas du tout de la même façon de l'origine et des conséquences de ces rendements et donc sur ces 5 mètres de profondeur j'ai pu voir à la fois des produits de démolition et des ordures ménagères douce Nantes voilà c'était une décharge donc on était en site pollué oui on était en site pollué encore une fois je ne suis pas plus préoccupé que ça parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire je n'ai fait qu'observer ce que la nature généreusement avait mis en place depuis le prévalissement et puis depuis cette période d'abandon elle est capable même s'il y a des experts de la phytorééducation elle est capable sans même que l'on mette en oeuvre des principes compliqués et coûteux elle est capable elle-même d'épaulver et il se trouve que là la nature avait de l'avance sur nous donc pourquoi aurions-nous fait marche arrière pour essayer de déboiser tout ça regarder ce qu'il y avait dessous on a accueilli on a accepté cet état tel qu'il était et on s'est préoccupé plutôt de ce qui restait en surface on l'assumant pleinement et en se disant voilà restons dans la veine de ce qui était mis en oeuvre sur cet endroit-là depuis des décennies ce n'aurait pas eu beaucoup de sens que de charger nos déchets dans des camions polluants de les faire partir en déchetant en usine d'incinération ou remplis ailleurs et donc l'avocat il dit qu'on est sur un usage très peu sensible j'ai bien compris on est à moins de 8 heures par jour l'avocat il se pose la question quand même l'espotant qui est le dernier là on est en matière de déchets donc en fait c'est ceux qui ont mis les déchets qui sont censés être c'est le solvège j'imagine ceux qui ont mis les déchets maintenant on enlit il y a largement prescription mais en revanche ce qui m'épate c'est le fait que vous avez réussi à stocker les déchets dans vos dépotoirs et vous savez je serais hyper intéressant parce qu'on vous a laissé faire du coup ça n'a pas été rien ça n'a pas été rien on a été on a été soumis à des critiques virulentes de gens pour qui ça ne posait pas de problème de voir tous les déchets traîner et dès qu'on s'en occupait dès qu'on était responsable des déchets des autres on devenait les pollueurs et ça c'était 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 extravagant extravagant et on partait des principes que tous ces déchets qui étaient je ne suis pas chimiste encore moins physicien ou spécialiste de la phytoromédiation je vais classifier plutôt les problèmes et voilà un déchet physique et puis après il y a toute la pollution chimique que l'on ne voit pas et bien tous ces déchets physiques qui ne flattent pas l'oeil je crois qu'on a tous intérêt ou on a envie de les collecter de les rassembler donc voilà après la pollution chimique elle pour que la nature sauvage s'en empare on a tout intérêt à la dignité c'est les trop fortes concentrations de polluants de polluants chimiques qui font que on est soumis à des excès et à des à des à des à des à des préjudices sur la nature sauvage et humaine par contre dès que l'on dès que l'on fait tomber les les teneurs des polluants dans les sols et qu'on essaye de les répandre pour les diluer au maximum c'est sûr qu'on donne beaucoup plus de prises à la nature sauvage pour des polluants même si le mélange de déchets de déchets est interdit par principe mais là vous faites ce qui est différent dans votre cas c'est que vous faites vous avez un métal existant auquel vous êtes confronté et avec lequel on vous demande de composer donc c'est pas du tout le même contraire c'est pas le cas de quelqu'un qui vient mettre des déchets j'aurais pu vous parler d'un autre exemple où en site industriel avec des dalles en béton ou en enrobé qui ferment et qui comme la cocotte minuse encapsulée vous voyez on dit qu'on vient confiner la pollution et bien on a mis en oeuvre des pratiques pour justement faire sauter le couvercle de la cocotte minuse casser la croûte réinjecter de l'oxygène par des moyens mécaniques qui viennent décompacter les différentes sous-couches bien sûr et tout de suite dès qu'on injecte de l'oxygène qui pour moi est le facteur le plus déterminant de la vie bien sûr que la matière organique l'humidité ce sont des facteurs également déterminants mais sans oxygène la vie n'est rien mais ça fait juste pour rebondir sur la question que vous posiez aujourd'hui je vois bien l'administration commence à devenir un peu plus souple et aujourd'hui on a en matière de cité cette collée on a ce qu'on appelle le bilan coût-avantage et il y a un moment quel est le bilan coût-avantage entre 100 camions 200 camions 500 camions et des dépotoirs et c'est ça aussi ou c'est là où je vois que c'est assez intéressant parce que l'administration est capable dans ce cas-là on va pas vous demander des trucs qui seraient disproportionnés avec c'est la courbe de bosse enfin vous retrouvez un avantage epsilonesque pour une dépense epsilonesque donc c'est effectivement vous inscrivez complètement dans ce schéma parce que je crois un site comme ça si vous devez réhabiliter de façon complète c'est même pas rien faire vous avez pas vous aurez jamais vu un journal mais c'est à l'heure c'est à l'heure donc vous déplacez le problème la pollution elle est là elle a été déjà amoindrie par la présence de la nature sauvage qui s'est développée généreusement avec toute cette mécanique et pourquoi faire marche arrière ça c'est une vraie régression oui ou le stocker ailleurs pour cacher le problème ce qui est intéressant c'est de voir aussi que la communauté urbaine est capable d'accompagner de promouvoir des démarches intelligentes innovantes alors que c'est vrai qu'on pourrait en avoir l'image c'est à peu près le parc qui fait la beauté de la pépinière on a des visions qu'est-ce que c'est qu'un jardin là qui se confondent entre l'eau et le parc de dancy c'est absolument extraordinaire et en plus des relations qu'en centre-ville on n'a pas du tout vis-à-vis de la sécurité je ne sais pas dans la pépinière on n'est pas la moitié de la petite cabane en bois qui pourrait être dangereuse que les enfants puissent tomber et là c'est possible parce qu'on est au Dubiel et on est dans un autre quartier on est visible c'est extrêmement intéressant de savoir que c'est possible et je ne sais pas dans quel jardin les enfants même ceux des villes ceux de la ville aiment être je pense qu'ils en adorent donc ce jardin-là je te quai la pépinière ou là il y a une mini-golf il faut payer et puis là il faut créer de l'amnistie en plus c'est pas pas il y a de l'amnistie mais c'est impressionnant ce qu'on a dit tout à l'heure parce que c'est un des vrais enjeux alors par exemple on sort complètement du sujet mais on est pas même dans les temps la problématique de communautarisme vous fragressez et vous faites ça ah bah tout à fait donc on ne peut pas dire que là il y a un travail ici sur les rapports sociaux urbains il y a une appropriation et on sait très bien que le déchet le déchet c'est autour de la ville il y a un très beau livre de ce qui est sur les déchets comment en fait le village il se constitue et il y a la limite des déchets autour qui constituent en fait une espèce de frange comme ça où est-ce qu'on va très prosaïquement faire ses besoins vis-à-vis des animaux souverains comme le terrain oui c'est Michel Serres qui a un super livre là je suppose que vous le connaissez il faut le lire il analyse un peu l'anthropologie du déchet comme constitution finalement de l'espace urbain ce parc il est hors norme il est hors norme et il a été conçu dans un esprit non conformiste sans provocation excessive mais on s'est dit voilà il y a un moment donné la manière de composer des espaces publics extérieurs est stérile et là c'est à dire qu'on a bénéficié de l'orace et l'étoffe très largement implantée sur Nancy et il savait il prenait les risques il prenait les risques de nous confier cette mission là nous n'y étons pas à notre premier promesse et puis c'est vrai qu'on a été attiré comme des extraterrestres la métropole et les villes on ne nous aurait pas bien évidemment pas laissé agir si on n'avait pas ce césame du bureau chez Methoff c'est inenvisageable mais aujourd'hui quand on en fait le bilan c'est vrai qu'au delà de la victité on se rend compte que les gens n'ont pas beaucoup d'interdits sur un parc comme celui-là c'est un espace de grande liberté on peut marcher dans les plous on peut marcher dans les plous on peut cueillir des fleurs on peut ramasser des fruits on peut faire vivager son chien même si parfois bien évidemment il dérange un peu la nature sauvage parce qu'elle est réelle la nature sauvage je n'en ai pas parlé mais on l'a observé après l'avoir je ne suis pas un ancien on est en coeur de ville non on est sur le bout et c'est quoi le bout c'est un peu en périphérie quand même qu'est-ce que c'est vous avez à part les bars qu'est-ce qu'il y a au-delà c'est le chevaux qui est les bars il y a la forêt il y a une autre route il y a des villes des villes moyennes mais ça peut être la forêt c'est un lien une très grande forêt très belle oui c'est ça le fleur-rochers-mettoff est en train de travailler justement pour essayer d'améliorer la connexion avec la forêt de Mania la forêt et les plateaux de haine partons du principe que le parc où il y a la peine toujours naturaliste et on demande de l'appeler forestier d'être la porte d'entrée voilà ah oui il y a juste quand même oui oui c'est ça parce que c'est l'édition oui c'est ça ils allaient la forêt ou comme ça il y a comme les offens alors la pépinière c'est le parc le parc de la pépinière il fait 23 hectares il est là il est là il fait 23 hectares et vous vous êtes au-dessus et là vous avez tout un coteau boisé oui vous êtes là coteau de bouleurine oui et là c'est 11 000 hectares il y a une différence de l'édition oui il y a une grande différence il faut que je pense on termine pour que tu es déjà en dehors de l'atelier il faut qu'on descende pour la confiance d'accord j'avais essayé sur les justes parce que c'est important je veux dire ça ne s'est pas fait comme ça non plus sur les questions de sécurité je veux dire il y a eu du travail il y a eu du coup ah bah on a tous nos petits ouvrages Rusty Improvisé Fantaisis Portes du commun ont été soumis à vos contrôles et là tous les ans ils se font contrôler on a des rapports c'est un commerce aussi c'est un commerce il y a des bureaux de contrôle qui prennent aucun engagement d'ailleurs ils sont là peut-être il faut le calcul et nous t'abattre dans le pouvoir ouais il nous dit si c'est accessible ou pas mais ici voilà